Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Dominique et je suis informaticien actuellement recruté et je m'intéresse particulièrement aux logiciels de musique et notamment Muscore et Audivirus. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Muscore. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, vous verrez que je publie assez régulièrement des vidéos sur les sujets. Aujourd'hui on va parler de quand ? On va parler du format MIDI. Et dans un premier temps avec la notion de fichier MIDI, pour exporter et réimporter des MIDI, donc des fichiers MIDI. Je pense que je ferai des vidéos ultérieures pour vous parler du clavier MIDI. Alors allons-y, c'est parti ! Alors qu'est-ce que le MIDI ? En fait MIDI c'est un acronyme qui veut dire Musical Instrument Digital Interface. Et d'ailleurs par cet acronyme on voit bien l'origine du projet. En fait il s'agissait d'un projet d'interface numérique digitale donc permettant de gérer des instruments. Donc au début, MIDI était surtout une norme définissant un protocole, on appelle ça un protocole en informatique, c'est-à-dire la façon de parler entre différents appareils et même logiciels. Donc parmi les appareils on va trouver des synthétiseurs, des séquenceurs, des claviers maîtres, des pianos électriques, etc. Donc il y a beaucoup d'appareils aujourd'hui qui sont capables de parler en MIDI, de produire ou d'recevoir du MIDI, mais aussi des logiciels. Muscore par exemple est parti des logiciels qui sont capables de recevoir et traiter du MIDI. Il y a des logiciels aussi qui sont capables de concevoir complètement des morceaux de musique de manière totalement complète. Alors en ce qui concerne Muscore, l'approche MIDI est pour l'instant un petit peu simple. Maintenant il faut savoir que dans la version qui est au cours de développement, la version 4, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont évoquées au sujet du MIDI. Alors protocole je vous l'ai dit, mais aussi en ce qui nous concerne là aussi, stockage des événements MIDI dans des fichiers, ce qui va nous permettre comme ça d'échanger des morceaux de musique au travers de logiciels et ou de matériel. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ces fichiers et de voir la manière dont c'est fait, la manière dont on les exporte, la manière dont on les importe et les différentes problématiques que ça peut poser. Donc je vais d'abord évoquer dans cette première partie qu'est-ce que contient un fichier MIDI selon un angle plutôt informatique. Donc si ceux que cela s'ouvre sont déjà là de voir ce que cela s'ouvre à l'écran là, je vous conseille d'aller dans le timeline, c'est-à-dire la façon dont la vidéo est construite, dans le descriptif pour vous rendre directement à l'étape suivante, à savoir le fichier MIDI pour les musiciens. Donc là, ça va me permettre cette partie-ci de vous montrer en fait comment c'est structuré réellement un tile. Donc en fait, un fichier MIDI, donc déjà au niveau de l'extension, c'est une extension MID, donc il y a bien sûr une norme qui décrit ce fichier. Et en fait, il est constitué en gros de deux parties. Une partie en tête, donc header en anglais, et une partie track qui contient les pistes. Donc dans la partie en tête que je vois là sur l'écran, alors ici le fichier MIDI contient très peu de choses, je pourrais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est une simple partition avec quatre notes, tout simplement, donc de manière à voir un peu ce qui se passe là-dedans. Donc ça a été produit par Muscore, parce qu'effectivement, je l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire, en fait, on peut avoir des fichiers MIDI qui sont produits par différentes choses. Donc ici, partition MIDI, partition Muscore, ici, ça doit être celle-ci qui est là, voilà, tout simplement, vous voyez, donc ça n'a rien de sorcier, comme à faire, donc Doré Mifa, tout simplement sur des noirs en 4x4. Donc, je reviens sur mon fichier MIDI. Voilà, donc une partie en tête, donc c'est pour ça qu'il y a ici 4 octets, là qui servent à dire que c'est en tête. Ensuite, on a un nombre d'octets suivant, donc c'est important, les fichiers MIDI sont travaillés essentiellement en mémoire, donc il va toujours y avoir un chargement du fichier en entier avec une anticipation. Donc attention à la consommation de mémoire, bien sûr. Le type, donc le type, donc il y a plusieurs types de fichiers, dont 0, 1, 2, et en fait, c'est est-ce qu'on a des pistes qui se suivent ou pas. Alors en général, c'est le 1 qu'on va utiliser, coincide, donc en fait, il y a plusieurs pistes, mais qui en fait sont jouées simultanément, donc plusieurs tracks qui sont jouées simultanément. Et donc chaque track habituellement représente, enfin devrait, on va le voir, représenter un instrument. Alors notion importante également, la notion du diviseur pour la noire, donc ici 480 tics, c'est en fait le nombre de pulsations qu'il va y avoir pour une noire. Et donc il va servir de ça, le séquence ferme MIDI, pour pouvoir, quand il va décompter 480, bon en fait, on va correspondre à une noire, quand il va décompter 240, on va correspondre à une croche, etc. Donc c'est une notion très importante ici, la notion de tics. Alors la partie track, donc va se répéter, on vient de le lire, il peut y avoir plusieurs tracks à l'intérieur d'un fichier MIDI, donc même technique que tout à l'heure. Donc on a un bloc de données qu'on va voir en détail, mais il peut y avoir plusieurs tracks, et ici à chaque fois on voit le nombre d'optés. Alors on va détailler un track qui correspond à ce que je viens de vous montrer. Et donc qu'est-ce qu'on voit ? Alors toujours la technique du... des séparateurs et des blocs de données, donc il y a un bloc de données qui va en fait contenir les notes les unes derrière les autres. Et donc à chaque fois, c'est organisé comme ça, on va avoir un délai et ensuite un code de ce que l'on doit faire. Sachant que essentiellement en MIDI, en gros on va démarrer le jeu d'une note et arrêter le jeu d'une note. Donc une note va être caractérisée par sa hauteur, donc c'est un Do, Do 4, Do 5, donc Réli, Faisal, etc. Et enfin sa vélocité qui correspond à la puissance à laquelle on joue cette note. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? 0,0, donc on démarre au début du morceau et on voit, on va jouer un Do, donc la note 3C avec une force, donc une vélocité, ils appellent ça de 50. Donc chaque note est bien sûr codée en MIDI, avec tous les dièses, tout ça c'est codé de manière très précise. Donc ensuite, une deuxième note, enfin une deuxième note plutôt, un ordre d'arrêt du Do, alors on voit ici qu'on répète simplement le nom de la note, 3C, 0,0, donc on arrête de jouer la note. Et après ça continue, un délai, on va voir pourquoi en détail il y a des petits délais, des grands délais, on démarre une nouvelle note, on arrête la note, et ainsi de suite. Donc de ce fait-là, on peut bien sûr avoir des notes qui se jouent en parallèle. Vous bouterez bien sur une voix de piano, par exemple, avoir un accord qui va durer 4 notes, 4 noires, 4 noires, donc, et de l'autre côté, on peut avoir des notes qui elles représentent des noires, tout simplement, des croches, tout ce qu'on veut. Donc avec cette technique de démarrer une note, arrêter une note, eh bien on peut avoir des notes qui se jouent en parallèle. Alors en ce qui concerne les délais, une petite explication de ça, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà. Donc en ce qui concerne les délais, donc si on regarde les valeurs que j'ai reparrées là, il y a en fait, 83, 47, donc 2 octets, 19, 1 octet, donc on a des délais sur un ou plusieurs octets. Alors, dans chaque octet, en fait, on n'a que 7 bits qui sont significatifs, les bits de droite, le bit de gauche sert à dire si on est en début de la série des octets de délais ou si on est en fin. Le 1, par exemple, ici au début, indique qu'on est à suivre, c'est-à-dire qu'il y a encore d'autres octets qui vont être clair. Quant au 0 qui est là, eh bien il indique tout simplement que la série des délais est finie. D'accord ? Donc là, exemple ici, 2 octets, donc 1, 0. Ensuite, on traduit ça en décimale, donc 0, 0, 0, 11, ça fait 3, l'autre, ça fait 71, et donc du coup, on a le délai, 3 fois 128, 128, donc c'est normal puisqu'on est sur 7 bits, plus 71, ce qui nous donne 455. Alors, vous me direz, mais où sont les 480 des noirs, qui est le nombre de tics de la noire ? En fait, la russe, c'est que Muscore, qui a généré le fichier là, considère qu'il y a un tout petit délai avant de jouer une nouvelle note. Donc ici, on a un délai de 25. Et donc, si on regarde bien, 455 plus 25, eh bien, ça nous donne 480 qui correspond au tic du noir. D'accord ? Donc voilà la façon dont sont gérés les délais. Donc en fait, un fichier midi, c'est essentiellement ça, des tics, une attente, une note, des tics, une attente, une note, et avec deux ordres différents, tu démarres la note, tu arrêtes la note, tu démarres la note, tu arrêtes la note. Donc en fait, c'est un fichier très pauvre au niveau sémantique, il y a très peu de notions à l'intérieur. Donc, pour ceux qui sont, qui n'étaient pas intéressés par la partie informatique, même pour les autres d'ailleurs, donc en résumé, c'est quoi un fichier midi ? En fait, un fichier midi, ça consient une ou plusieurs tracks, des pistes, qui vont elles-mêmes jouer des canaux. Alors, je n'en ai pas parlé dans la partie informatique, mais c'est un point de détail, on peut changer assez facilement de canal, donc il y a un certain nombre de canaux sur lesquels on peut. Donc, des tracks, des tracks peuvent représenter un instrument, donc c'est la manière la plus simple de faire, mais on peut aussi avoir un instrument qui joue sur plusieurs tracks. et on va voir d'ailleurs, c'est un des problèmes dans le cadre de l'import, c'est justement avec toutes ces pistes et tous ces canaux, d'arriver à importer quelque chose dans Muscors, ce n'est pas forcément évident. Donc, dans le fichier midi, on a également des ordres de début de jeu de notes, des notes à ON, et des ordres d'arrêt de jeu de notes, et tout ça étant séparé par des délais. Donc, j'attends un certain délai, je joue une note, j'attends un certain délai, j'arrête une note, j'attends un délai, je joue une note, etc. Donc, c'est un enchaînement de démarrer de notes, arrêter la note, démarrer de notes, arrêter la note. Tout simplement. Alors du coup, un fichier midi, en fait, c'est peu d'informations, finalement, par rapport à ce qu'on a dans une partition du score. Alors, il y a quand même quelques autres données qu'on peut avoir, notamment le pitch wheel. Un pitch wheel, oui, c'est une roulette, parce qu'effectivement, vous avez des synthétiseurs qui peuvent faire varier de manière continue la hauteur de la note. Donc ça, ça vous donne des effets, c'est très utisif en musique moderne. Le fait de système, donc de rester appuyé sur la note, donc il y a comme ça quelques effets, mais de manière quand même générale assez limitée. On peut avoir aussi des informations globales sur le morceau, le tempo, le changement d'armure et la signature dans la mesure. 4x4, etc. Alors bien sûr, ces informations-là ne seront gérées que par certains logiciels, habituellement, la plupart des instruments pour ne pas gérer ces informations-là. Alors, sinon, si on compare MIDI par rapport aux autres formats de fichiers que Muscore s'est gérés, en fait, Muscore gère des fichiers de manière très précise, puisqu'en fait, un fichier natif Muscore, c'est quelque chose de très riche, qui contient beaucoup, beaucoup d'informations. Vous avez des informations sur les notes et cette fois-ci précise, ce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que dans le MIDI, la durée de notes est complètement libre. Donc, si vous faites une Noir qui dure 479 tics, j'en ai parlé dans l'informatique, en général, une Noir, c'est 480 tics, si vous faites une Noir qui fait 479, eh bien, ça passe. Alors qu'en XML, ce n'est pas du tout la même chose. Dans un format XML ou natif Muscore, une Noir, c'est Noir. En fait, la Noir et les notes ne sont pas du tout décrites par leur durée, mais par leur nom. on va dire il y a une Noir, une Croche, une Tricle Croche, une Blanche, une Ronde, etc. Donc, c'est très précis. En MIDI, on fait vraiment ce que l'on veut. Du coup, la difficulté quand on va apporter des fichiers, c'est que les durées, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Donc, en fait, un fichier MIDI est quelque chose de très pauvre en termes de structure, contient très peu d'informations. Par exemple, un fichier MIDI ne connaît pas les reprises. Pour lui, c'est le morceau qui continue. la musique se déroule. Par exemple, si je fais doré, doré, et je fais une reprise là-dessus, eh bien, le fichier MIDI va avoir des successions doré, 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 etc. à l'identique. Alors que dans Muscore, on ne sera pas du tout comme ça puisqu'on aura simplement les 4 notes qui seront écrites avec une reprise. Tout ce qui est les indications de OET, on ne les a pas. Indications de Mordant, Staccato, etc. Il n'y a pas plein de choses qu'on n'a pas dans un fichier MIDI. Donc, du coup, il faut bien prendre ça en considération. Ne pas utiliser MIDI pour échanger des morceaux de musique entre vous. Ce n'est certainement pas le bon support. Si vous êtes plusieurs à travailler avec Muscore, évidemment, le meilleur support, c'est le fichier natif Muscore. Ensuite, si vous avez d'autres logiciels, d'autres logiciels de musique, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez travailler en XML. Enfin, si c'est donné par un synthétiseur ou un logiciel qui ne gère pas d'autres fichiers, d'autres formats, là, vous pouvez utiliser MIDI. Et on va voir avec les difficultés que ça peut représenter au niveau de l'échange. Passons tout de suite à un premier exemple d'export-import d'un fichier extrêmement simple mais qui va quand même vous montrer que malgré tout, dans ce déjà, on va se rendre compte que, eh bien, une structure MIDI, ce n'est pas du tout la même chose qu'une structure XML ou qu'une structure Muscore native. Donc, une simple partition avec 4 notes et des trilles. Évidemment, j'ai pris un exemple qui va bloquer un petit peu, vous allez voir. Donc, je veux exporter ce fichier en MIDI, pas de problème. Eh bien, vous allez pouvoir exporter ce fichier au format MIDI, donc. Et donc, voilà. On va choisir par contre, ce qui m'embête, c'est ça. Voilà. gestion du trille au format MIDI. Voilà. Ok, j'en ai déjà un fichier qui existe, mais bref, j'exporte. Je le replace. Voilà. Donc, ce fichier MIDI, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? Eh bien, on va pouvoir le réimporter. On va pouvoir le réimporter dans un logiciel comme Muscore, mais aussi dans d'autres logiciels, un garage-bank, ou autre. Il y a plein, plein de logiciels qui utilisent un format MIDI. Donc, je vais ouvrir mon fichier MIDI que je viens d'exporter. Voilà. Et là, oh surprise, oh surprise, mes trilles ont disparu. Alors, on va voir, en dessous, il y a un certain nombre d'informations dont je vais parler de la voie avancer tout à l'heure. Mais pour l'instant, on ne s'occupe pas de ça. Là, ce qu'on voit, c'est que les trilles ont disparu. C'est normal, parce que la notion de trilles ne fait pas partie des extensions standards de MIDI. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il a traduit le trille par autre chose. Il y a un tempo, je vais voir. Qu'il se passe, c'est un tempo que l'on. Voilà. Et donc, en fait, mes trilles ont tout simplement été traduits, le mordant, si on a fait ça. Alors, comment on peut revenir dessus ? Tout simplement, comme ça, ça va du travail manuel. On va dire que ça, c'était une noire. C'est ça qui se passe. Voilà. Et qu'il y avait un ornement dessus. Donc ici, un mordant. Voilà. On tombe sur exactement la même chose au niveau sonore. Alors, évidemment, tout ça, ça va beaucoup dépendre de la façon dont le MIDI a été généré. Là, c'est un logiciel dont on a quelque chose de petit à petit carré. Maintenant, si on faisait une numérisation MIDI avec mon propre jeu, Vibra, vous verrez que les mordants, des fois, je fais deux, trois allers-retours, si ce n'est pas quatre, ce n'est pas très précis et du coup, ça va être beaucoup plus galère à récupérer. Donc là, on voit déjà un premier, comment dire, un premier écart entre le stockage MIDI et le stockage Muscore ou XML. Donc en fait, il y a des choses qui vont être perdues et qu'il va falloir éventuellement reconstituer. Donc là, on voit toute la richesse en formant comme Muscore natif. C'est qu'on va pouvoir ici, je vais remettre un petit mordant là. Voilà le morceau peut-être qu'il était au départ. D'accord ? Donc voilà, un premier exemple simple mais qui montre déjà qu'on va galérer un petit peu sur la façon d'importer ces données MIDI. Alors, deuxième exemple maintenant beaucoup plus complexe. Donc je suis parti d'un fichier que j'ai récupéré sur le web que je vous montrerai, je vous donnerai le lien dans la description. Et donc en fait, je suis parti d'une invention de BAC vous savez que déjà si vous êtes abonné que j'aime bien un BAC et donc un stockage au format MIDI donc de l'invention A de BAC. Voilà ce que ça donne. Alors pour que ce soit simple, en fait, j'ai réduit le fichier. j'ai réduit la durée du morceau de manière à ce qu'on ne passe pas non plus trop de temps à avoir certains points de détails. Donc, ici j'ai le morceau complet et j'ai le morceau réduit. Et donc si on essaie d'importer ça dans Newscore, on va tout de suite comprendre la galère. Partisant des lignes, voilà, je vous dis que je connais celui-là. Et alors là, au secours, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe déjà que dans le fichier en question, eh bien, il y a beaucoup de pistes, beaucoup de canaux pour être précis. Ici, il y a des canaux, des canaux et malheureusement, il va créer une portée pour chaque canal. Ce qui, en général, ne va pas du tout faire notre affaire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit qu'il y a la faculté de jouer sur le minimum qu'il puisse gérer, c'est-à-dire des croches ou des doubles croches. Le nombre de voies, je vais y revenir. Bon, en tout état de cause, ici, il faut être clair, là, on est vraiment dans la galère. Ça, c'est totalement, totalement infumable. Alors, on pourrait essayer avec Muscore natif de bricoler quelque chose, mais j'ai des conseils de le faire. Vous allez vraiment avoir beaucoup, beaucoup de mal et passer beaucoup de temps. Donc, la solution, c'est quoi ? Eh bien, la solution, ça va être de faire un premier nettoyage, un premier dégrossissement dans un autre logiciel qui va gérer du MIDI. Et pour ça, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle MIDI Editor, qui va nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier-là et de voir ce qu'on peut faire avec. Donc, ça, je n'interviens pas là-dessus. Et donc, je récupère mon petit logiciel, donc MIDI Editor. Donc, il va être vraiment adapté à ça. Alors, pour ceux qui ont déjà exploré le Piano Roll de Muscore, eh bien, vous verrez qu'en fait, le Piano Roll, j'en ai parlé dans Piano Roll et la version 3.5, en fait, le Piano Roll, ce n'est ni plus ni moins qu'une vision MIDI du morceau. Et donc, en fait, là-dedans, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un clavier de piano à gauche et on va voir différentes notes qui sont dessinées, mais non pas sous forme de notes, mais sous forme de durée. Donc, je reprends mon fichier précédent. Celui-ci, donc, voilà. Et donc, là, qu'est-ce qu'on voit ? Déjà, on voit le nombre de pistes qui sont stockées dans le fichier. Donc, ça, c'est mis à droite. Là, par exemple, assez courant dans les fichiers MIDI. En général, vous avez une piste qui permet de décrire des informations globales et d'ailleurs, ça fait partie de la norme. Tout ce qui est tempo, etc., doit être mis au niveau de cette piste zéro. Et ensuite, vous avez une ou plusieurs pistes de notes. Il n'y en a qu'une. Et là, éventuellement, une autre piste qui décrit d'autres choses. Cette autre piste, elle ne va pas m'intéresser spécialement. Je vais l'en aller pour l'instant. Alors, on peut aussi, dans ce petit logiciel-là, décider de voir telle ou telle piste. Et donc, du coup, on va pouvoir voir ce que je vous disais là. Donc ici, on a des informations de tempo et de signature, c'est-à-dire de métrique, en fait. D'accord ? Voilà. Donc, pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les notes. Essentiellement, les notes. Donc, je vais faire l'inverse. Je vais essayer de cacher celle-là et d'afficher mes notes. Voilà. Mes notes sont là. Alors, ça, ça a été numérisé sur des clavecins. Voilà. Donc, on trouve la rafouche. OK ? Alors, malheureusement, si on regarde ici, je vais pousser un peu tout ça pour mieux voir. Si on voit les choses, voilà. C'est là qui m'intéresse. Donc là, on voit les notes. D'accord ? Donc, les notes, la hauteur, sur mon diagramme, on représente plus l'inimé qu'une hauteur de note. On a tout le clavier à gauche qui se fait bien. Et la largeur, la largeur de la note représente sa durée. Et comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, la durée, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 480, ce qui va faire une noire. Ça peut être 482, ce qui va faire un petit peu une noire, ce qui peut être 240, ce qui va faire une croche, ce qui peut être 120, etc. Vous voyez ? Donc, ça peut être tout. Il est n'importe quoi. D'où la difficulté qu'il va y avoir à réapporter la chose. Et dans ces logiciels, d'ailleurs, on a des fonctions pour changer, on pourrait même jouer ici, réélargir, vous voyez ici, ou reprendre la valeur de la durée. D'accord ? Donc ici, je pourrais très bien mettre 220 ou 240, pardon, si vous voulez être plus curiste. Ok ? Donc ça, visiblement, ça a dû être joué par quelqu'un d'humain, je pense, et transformant en fichier MIDI à partir de là, parce que les durées comme ça, qui sont un petit peu varient beaucoup. D'accord ? Alors, sinon, dans ce morceau-là, il y a en fait deux voix. D'ailleurs, c'est une révention de deux voix. Donc il y a la voix du haut qui est ici, que je vais appeler et ma clé de sol. D'accord ? Et la voix du bas que je vais appeler ma clé de fa. Vous voyez que c'est très courant chez Bach. En fait, il y a des réponses qui se font entre la clé de sol et la clé de fa. Donc je vais tout de suite me servir de cette caractéristique du morceau pour justement séparer ma clé de sol de ma clé de fa. Donc déjà, je fais un tri là-bas. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ajouter deux pistes. Une première piste que j'appelle la clé de sol. Et je vais ajouter une deuxième piste que j'appelle ma clé de fa. C'est-à-dire ? Ensuite, alors mes pistes sont ici avec d'autres couleurs. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais affecter toutes les notes à l'une ou l'autre des deux pistes. À la clé de sol ou à la clé de fa. Donc je commence. Donc ici, voilà. Et là, je dis que tout ça, en fait, c'est la clé de sol. Je le vois tout simplement parce que c'est la hauteur qui permet de voir ça. Ici, je continue. Donc ici, je dis que c'est la clé de sol. Vous voyez, la mécanique. En fait, je suis en train comme ça de réaffecter toutes mes notes. Ici, voilà. Alors, je pense que celle-ci en fait partie aussi. c'est plutôt milieu. Track. Clé de sol. Voilà. Tac. Je peux choisir maintenant de ne pas afficher cette clé de sol pour me simplifier la vie. Donc je masque ma clé de sol ici. Tac. Voilà. Je reviens au début du morceau. Et en gros, tout le reste, c'est tout simplement ma clé de fa. Donc ici, je vais avoir un outil qui permet de sélectionner tout ce qu'il y a à droite, là. Voilà. Et en fait, tout ça, eh bien, je dis, c'est ma clé de fa. Et voilà. Donc, ici, je vous enlève cet outil-là. à partir de là, j'ai mon ancienne piste, track, qui mélange toutes les notes, qui les sautent les fa. Et j'ai mes deux nouvelles. Mon ancienne piste ne me sert plus. Je crois l'enlever. Donc la track 1, là, qui contenait les anciennes notes, je la supprime. voilà. Et donc, je me retrouve avec la piste 0, track 0, donc il définit, en gros, le morceau, et les autres pistes. Donc, j'affiche tout le monde. Enfin, oui, j'affiche tout le monde comme ça, vous allez voir ce qu'il se passe. Voilà, j'ai bien retrouvé tout mon morceau. D'accord ? Je peux le rejouer, a priori, je ne vais pas changer de grand sauce. Voilà. Je n'ai rien changé du tout. OK ? Donc, par contre, la différence, c'est que maintenant, j'ai deux pistes de manière à voir de manière bien séparée la clé de sol, la clé de part. On ne sait pas tout parce que vous aurez remarqué que lors de l'import, le score a tendance à considérer que chaque canal, chaque channel, définit une portée. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je veux que toutes mes notes de la clé de sol soient dans une portée et que toutes mes notes de la clé de part en une seule portée. Donc, c'est très facile à faire. On a un outil pour ça, qui va permettre de sélectionner tous les événements, les appels à ces événements, les notes de la clé de sol. Voilà, donc je sélectionne toute ma clé de sol et là, je vais dire que c'est tout simplement le canal 0. Voilà, comme ça, toutes mes notes de ma clé sol sont sur le canal 0. Je fais la même chose pour la clé de part et je dis, par exemple, c'est le canal 1. Alors, j'aurais pu mettre 0, mais bon, par souci de simplification, voilà, je mets 1 et voilà. Et a priori, j'ai fini mon travail dans Midi Editor puisque maintenant, je vais pouvoir complètement apporter ça dans Muscore. Donc, j'enregistre ça. Il va être en étape 2. Donc, attention à l'étape 2. Donc, l'étape 2, je vous rappelle, c'est une étape dans laquelle j'ai bien séparé la clé de sol et la clé de part. Donc, je garde sous le coude, je reviens dans Muscore et là, je vais essayer d'importer. Et là, vous voyez que, évidemment, c'est beaucoup plus cool parce que là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, il a réussi à, comment dire, il a réussi à comprendre complètement les choses. Alors, comprendre quasiment, je vais quand même avoir un petit peu de travail à faire. On va voir tout de suite lequel. Je reprends ma petite toutouille, comme on dit, là, qui m'a permis de savoir tout ce que j'ai à faire. Donc, que les sols et les faces sont maintenant complètement séparés, voilà. Alors déjà ici, nombre de voix max, en fait, il y a des cas où, comme ça, il fait des silences en plus en voix ici. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout, ça. On le voit par les couleurs, il a créé deux voix dans Muscore, d'accord ? Une voix 1, une voix 2. En fait, ça ne m'intéresse pas du tout parce que dans cet exemple précis, il n'y a qu'une voix ici qui va jouer la clé de part. Donc, du coup, on va dire, nombre de voix maxi, dans tous les cas, je vais une seule voix. Ok ? Ensuite, l'indicateur de mesure, ce n'est pas du 3,4, c'est du 4,4. Ok ? Bon, le reste, quantification maxi, ça, c'est bien. Et je fais appliquer tout ça. Voilà. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez vu au niveau de la clé de part, il m'a beaucoup simplifié la chose. Alors, il y a des petites retouches que je fais encore. Mais bon, ça, c'est assez facile à faire. Alors maintenant, si je regarde alors ma partition d'origine, alors bon, ici, il se trouve que je l'ai, au niveau du score, on dit, à quoi ça sert ? C'est un tutoriel, je vous montre simplement. Maintenant, la partition, soit vous l'avez sous forme de papier, du coup, vous allez vérifier que votre partition transcodée à partir du midi correspond à quelque chose, soit vous êtes un très bon musicien et à l'oreille, vous allez entendre des choses qui vont vous permettre de dire, tiens, là, il y a un petit trig qui ne passe pas, ou là, il y a une liaison qui n'est pas la bonne, etc. Donc ça, ça dépend vraiment de l'autre niveau. Donc ici, si je regarde la partition d'origine, puisque je l'ai, donc la partition d'origine, eh bien, on va se rendre compte que, au niveau de la maîtrise, c'est pas tout à fait comme ça que c'était prévu. Voilà, en fait, c'était prévu plutôt avec des doubles croches qu'avec des croches. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je divise ma durée par deux. Donc ça, c'est une question qui a été posée il n'y a pas longtemps sur le forum, le groupe Mouscore, le groupe Mouscore, comment on fait pour diviser la durée des notes par deux sans avoir à tout recéder. Donc c'est exactement ce que je vais faire. D'accord ? Ici, je vais transformer ces croches-là en des doubles croches. D'accord ? Donc, c'est parti. Alors, pour faire ça, le plus simple, le plus simple, ça va être d'ajouter un nouvel instrument qui va nous permettre de travailler notre partition. Donc c'est ce que je vais faire. Instrument. Ici, je vais prendre le clavier, un piano, j'ajoute, voilà. OK ? Et comme ça, j'ai mon ancien format et mon nouveau format. Donc ici, je vais transférer ça. Alors, je vais démarrer ici. Un, deux, trois. Un, deux, trois, ici, sur le quatrième temps. C'est comme ça que ça a démarré. Donc, contrôle, mise à jour fin, je sélectionne tout. C'est de ma portée. D'accord ? Euh, contrôle, c'est, je copie. OK ? Ensuite, je reviens ici sur ma deuxième partie de piano, je mets au début et je vais faire la subtilité qu'elle est là, collage, demi durée. Vous voyez ? Si vous regardez bien, eh bien, en fait, vous voyez que j'ai exactement la même chose que ce que j'avais avant. Hein ? J'ai un demi-soupir et ensuite, j'ai mes double-croches. D'accord ? J'ai un demi-soupir, 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 enfin, bref, un soupir qui correspond à mes double-croches. D'accord ? Donc ça, c'est pour ma clé de sol. Pour la clé de face, je vais faire la même chose. Alors, par contre, si je veux démarrer sur le quatrième temps pour être bien calé, eh bien, il faut que je transforme ça de cette manière rare. Ici, la manière est bien calée. Donc ici, je démarrerai là, je pars de là, jusqu'à la fin, CTRL-C, change au début, ici, collage, demi-durée. Voilà. Donc a priori, j'ai quelque chose qui ressemble. Alors, on look près, on look près, mais quand cela ne tienne, ici, on doit pouvoir, CTRL-C, regrouper les rythmes, je pense. Voilà, c'est ça. Ok ? Et donc là, si on regarde cette partie-là et celle-ci, eh bien, on voit que j'ai une demi-pause et, de nouveau, un demi-soupir, là, et ça démarre comme ça. Ok ? Donc à partir de là, donc ça y est, en fait, j'ai réussi à récupérer quelque chose qui ressemble beaucoup, beaucoup à ce qui est à l'origine. Donc je vais pouvoir enlever cet instrument qui maintenant ne va plus servir à rien. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir supprimer tout ça. En fait, mettez mon fichier midi brut. Voilà. Et j'arrive avec ça. Je vais pouvoir enregistrer ça. On va faire enregistrer sous. Cette fois-ci, encore ma mu score. Et donc, je vais amener ça à un endroit qui va bien, mon mu présentation. Tout à fait, dans mu score. mu partition mu score. Et je vais appeler ça étape 3. Voilà. Donc à partir de là, j'ai un fichier mu score. Je vais commencer à pouvoir travailler dessus pour continuer ce que j'ai encore à faire. Alors, je peux vérifier, bien sûr, que ça joue pas mal. Bon là, le panneau est complètement délirant. Il y a quelque chose de moins délirant, qu'on puisse s'écouter. Donc ici, on met par exemple ça, 80 à la noire, ça devrait être plus facile. Voilà. Vous voyez que déjà, ça ressemble à quelque chose. OK ? Alors, dans l'ordre des choses qu'on va avoir à faire, les tris, je vous l'ai dit tout à l'heure, les tris, malheureusement, ne sont pas concrets. donc on va devoir les reprendre aussi. Alors, si on regarde ici, là, on voit qu'il y avait un tris, là, ici, qui était là, sur le C. Donc, en fait, tout ça, là, c'est rien du tout, ça a juste été fait pour gérer un tris. Et en fait, c'est un C. voilà. Ici, je vais mettre un petit mordant, voilà, pour aboutir au même schéma. Et ainsi de suite. Donc ici, Sol, Fa, Sol, ça va être pareil. Ici, Sol, ça doit être celle-ci. Ici, qui est là, je pense. Voilà. Descends, avec un petit trième. Voilà. Donc là, on peut vérifier à l'oreille que... Ok. D'accord ? Donc, je ne vais pas vous les faire tous, mais bon, le principe, le principe est le même, il va falloir comme ça, reprendre chacun des tris. Malheureusement, dans le bac, il adore les tris, donc il y a beaucoup, beaucoup de tris. Donc, je vais comme ça modifier mes tris, bon, il y en a 5 ou 6 dans mon enceau. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Eh bien, on peut supprimer les changements de clés inutiles. Bon, il y a des changements de clés qui ont été faits lors de l'import. Ce n'était pas justifié ici. Bon, là, par exemple, on peut très bien remettre ça en clé de phare. Voilà. Clé de phare, ok. Du coup, il a remis tout en clé de phare. et à partir de là, eh bien, tout ça ne devait plus nécessaire parce que je suis toujours en clé de phare. Ok ? Voilà, j'enregistre tout ça. Voilà, donc après, je vous l'ai dit, si j'ai du temps, évidemment, que j'irai complètement pour finir la chose. Donc là, je vais supprimer toutes les mesures inutiles là derrière. D'accord ? Après, enfin, bref, il y a du ménage à faire. Mais bon, c'est des choses qu'on peut faire assez simplement, regrouper les rythmes et tout ça. Un petit peu de ménage. Ok ? Donc là, on est vraiment dans du muscore natif et on va pouvoir aménager la partition, ajouter un cadre, ainsi de suite. Alors, dernier truc que je ferai pour aujourd'hui parce que le reste, on a compris que c'est tout du travail que vous ferez personnellement. Ce que je peux faire, c'est les croches. Comme ça, c'est une question qui est souvent posée. Eh bien, c'est le fait d'avoir les croches aussi par paquet de 4 ou par paquet de 2. Ça se fait au niveau de la métrique ici. Donc ici, on va cliquer ici. Tac. Tac. Et voilà. Comme ça, on a bien les doubles croches qui sont par paquet de 4 et les croches qui sont par paquet de 2. D'accord ? Quart de soupir. Soupir, demi-soupir, quart de soupir. Quart de soupir. Voilà. D'autres petites choses. Par exemple, ici, il n'y a certainement pas ça. Et sans doute qu'il n'y a pas non plus de liaison là. Bref, vous voyez qu'il y aurait un petit peu des petites retouches à faire, mais pas grand-chose. On a quand même récupéré l'essentiel de notes et c'est bien ça qui nous intéresse. Donc avec un petit peu de travail en amont grâce à Midi Editor. Bien, donc en conclusion de cette vidéo, le format Midi n'est certainement pas un format à utiliser pour échanger de manière classique des participants entre les musiciens, mais plutôt pour permettre de récupérer des données qui viennent d'un instrument ou d'un appareil électronique, un genre séquenceur, synthétiseur, etc. Donc on a vu qu'un fichier Midi est à la fois beaucoup plus précis mais moins précis aussi. Plus précis par exemple dans la durée, puisqu'on peut avoir des notes avec des durées hyper variables. On peut varier de manière très précise, bien plus que d'avoir des quintuples croches. C'est beaucoup plus fin que ça, puisqu'on a des tics où on peut descendre à un tic près. Donc ça, c'est un bien et un mal. Ça va être un bien je pense dans les musiques modernes, on va s'amuser comme ça à faire varier le pitch comme ils disent. Par contre, dans des musiques classiques, du coup, on va avoir des incertitudes. Ce qui fait que lors de l'import, il peut y avoir des écarts si la néglésation au midi n'est pas très précise. Si c'est joué par un humain, c'est pour ça qu'il y a une case à cocher d'ailleurs jouée par un humain, c'est justement pour permettre de régler ce genre de choses sur les durées, éventuellement sur les hauteurs. Sur les hauteurs, sur un clavier, normalement, on n'a pas de problème. Maintenant, les gens qui jouent du violon ou du tuba ou ce genre de choses, eux, peuvent avoir un problème aussi de hauteur. Ils vont à la fin un problème de hauteur et de durée. Chose qu'on va retrouver évidemment lors de l'importation de nos fichiers nés. Donc, voilà, voilà. Alors, je vous l'ai dit, en préambule, il y aura sans doute pas mal de choses à venir dans Muscore 4 au niveau midi puisqu'ils ont bien décidé à réintégrer dans Muscore avec le piano roll qui devrait évoluer beaucoup, je pense, à ce qu'on voit dans beaucoup de logiciels. Ça s'appelle des logiciels de DAO, je crois, quelque chose comme ça, qui permettent donc de... DAW, pardon, qui permettent Workstation, mais c'est ça, Digital Audio Workstation et donc des logiciels qui permettent comme ça de créer complètement des morceaux de musique. Donc, il y aura sans doute des choses à venir. Je pense qu'une des vidéos que je ferai plus tard sur le midi, sauf si il y a d'autres idées, mais ça concernera très certainement les claviers midi, comment jouer des notes et les saisir au moyen d'un clavier midi dans Muscore. Donc aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant des vidéos. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.